Steve McQueen est mort il y a tout juste 40 ans, mais son look est encore un modèle de mode aujourd'hui. Son surnom c'est le King of Cool, c'est dire. Ses films se regardent toujours avec autant de plaisir et sa passion des voitures, sa vie à l'heure fascine toujours autant. Et fascine bien sûr, y compris nos invités. Merci d'être avec nous Isabelle Morizet. Bonjour Isabelle. Ça fait plaisir de vous retrouver, animatrice journaliste à Europe 1. McQueen a été votre premier coup de foudre. Écoutez, il est parti il y a 40 ans, j'ai envie de parler de lui au présent. En fait, c'est très simple, il est dans mon panthéon, ma mythologie personnelle. Pour moi, c'est l'hyperséduction dans le minimalisme. Il sait qu'il possède un magnétisme animal, donc il n'a pas besoin d'en faire beaucoup. Il est taiseux, il semble nonchalant, mais il y a toujours une intensité. Il est définitivement moderne, en tout en fait. La dégaine, la silhouette, le style, le jeu qui vient de l'acteur studio, les fringues. On a vu la photo, le King of Cool, n'est-ce pas ? Personne à Hollywood ne portait le jean blanc comme lui. Et puis le petit polo avec le blouson Harrington. Les lunettes, persoles, qui se sont vendues aux enchères il y a peu. Pas que d'ailleurs, parce que l'année dernière, vous savez, le fameux buggy rouge, Mayermans, qu'il conduit dans les dunes de Cap Code, en faisant des frayeurs à Fidenway dans justement l'internet. Isabelle, elle est à fond. Isabelle, tout de suite. Ce n'est pas la première en le deuxième, elle est tout de suite en sixième. N'est-ce pas ? Alors, je m'en réfère au grand spécialiste. Je crois qu'il a été vendu pas loin d'un demi-million de dollars, n'est-ce pas ? C'est dire si le fantasme de Steve McQueen... Il y a un fantasme. Isabelle est partie à 100 à l'heure au moins si vite que Steve McQueen. On va quand même présenter Berthold Tessier. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, auteur, réalisateur, spécialiste de cinéma américain. Vous avez publié de nombreuses biographies et celle-ci qui vient de sortir. Steve McQueen, l'envers de la gloire aux éditions. L'archipel, c'est l'unanimité autour de la table. C'est une star, c'est une légende. Ce n'est pas facile quand même d'aborder une légende comme ça 40 ans après. Pourquoi est-ce que vous êtes attaqué au mythe Steve McQueen avec ce petit sous-titre, l'envers de la gloire ? Tout est parti d'un documentaire que j'ai réalisé sur Steve McQueen. Et c'est vrai que j'ai voulu explorer l'icône et le couple iconique qu'il a formé avec Ali McGraw dans les années 70. Et plus je travaillais sur Steve McQueen, plus je découvrais à quel point cet homme était complexe, voire contradictoire. À quel point cet homme qui était le king of cool, comme vous l'avez dit, n'était pas si cool que ça. À quel point il avait été fracassé à la fois par son enfance, à la fois par la célébrité. Donc j'ai voulu essayer de comprendre qui était le vrai Steve McQueen, qui était un homme finalement assez destructeur, autodestructeur. Même pour son entourage d'ailleurs. Y compris pour son entourage. Il était extrêmement difficile à vivre, à la fois pour sa famille, mais aussi pour les gens avec lesquels il travaillait. C'était quelqu'un d'extrêmement exigeant, égomane et en même temps attachant. Et fascinant. Totalement fascinant, parce qu'il a ce quelque chose en plus qui font les stars. Justement, on va regarder ce petit quelque chose en plus, la façon dont on l'a découvert, nous, français, parce qu'il est arrivé un petit peu plus tard, avec cette fameuse série « Au nom de la loi ». La musique, ça fait tout. La musique, ça ouvre. Il n'y a pas McQueen. Il y a la voiture. Non mais Isabelle, vous, c'était sa façon de monter à cheval aussi. Ah oui, en fait, j'ai découvert, au nom de la loi, sur l'unique chaîne ou RTF au tout début des années 60, parce que ça s'est exporté, n'est-ce pas, dans à peu près tous les pays. Et Steve McQueen, avant on avait John Wayne, et il y avait des codes très manichéens. Il y avait un académisme du western genre très très en vue à l'époque. Lui a démodé, en fait, tous les cow-boys d'un coup. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec sa gueule d'ange, mais en même temps, il était redoutable. Il a décidé, parce qu'il était en fait très avisé sur le plateau, il décidait de beaucoup de choses. Pas du tout de pistolet classique, abarillé de colt, classique comme tous les cow-boys. Il voulait sans Winchester à canoncier. C'est vraiment lui qui a choisi cette Winchester à canoncier. C'est lui qui l'a imposé. Parce qu'il avait, au moment où il tourne au nom de la loi, il est totalement inconnu. Mais d'ailleurs, il ne veut pas faire cette série, parce qu'il a l'impression que ça va le mettre dans une sous-catégorie que celle des acteurs de télé. Et à l'époque, les acteurs de télé, c'est vraiment des fins de carrière ou des acteurs de seconde zone. Donc il hésite beaucoup à le faire. Et là, il a cette espèce d'intelligence qu'il va avoir toute sa vie, qui est l'intelligence du public, qui est celle qu'il faut caractériser un personnage pour le rendre immortel et intemporel. Et donc il va effectivement choisir son look, il va choisir sa carabine. Son cheval ? Son cheval. Oui, qu'est-ce qu'il y a de l'heure ? Mais sur le cheval, il y a une histoire qui est tout à fait magnifique. C'est qu'il va même licencier son cheval. Lui qui est un vrai despote. C'est-à-dire qu'il va dire, non, ce cheval-là, ce n'est pas possible. Il ne va pas asséder. Il est trop mou, c'est ça ? Il est trop mou. On a l'impression qu'on le roule sur le plateau. Et il va prendre le pire cheval qu'il soit, avec lesquels pendant trois ans, puisqu'il va y avoir trois saisons, il va y avoir des rapports un petit peu conflictuels et difficiles. Mais il aime ça, le conflit. Il aime. Vous savez, Steve McQueen, c'est un winner. C'est un gagnant. Il y a de l'esprit de compétition en permanence. Donc il aime que ce soit compliqué. Il a la compétition dans la vie professionnelle, mais également dans la vie personnelle. Moi, j'ai l'impression qu'il a toujours un coup d'avance par rapport au mode. Et aujourd'hui, pour moi, Steve McQueen, c'est de la pop culture. On parle du style, mais il y a tout ce qui gravite autour de lui. Et ça se ressent. Ça a été très bien monétisé et monnayé aujourd'hui par notamment les héritiers. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, de comprendre pourquoi il a toujours ce coup d'avance. Il a été multifacé. Et d'ailleurs, la modernité du jeu, n'est-ce pas ? Parce que c'est absolument incroyable. Comme il sait qu'il hypnotise la caméra, c'est quand même insensé de demander à ce que l'on lui retire des répliques. Il n'a pas besoin de ça pour exister dans l'écran. Parce que son expression, son physique, cette animalité, il est complètement dans l'épure. Le minimalisme, il en joue. Il en joue dans tout. Même son style vestimentaire, il est assez basique en soi. Il n'y a pas grand-chose. C'est un chino avec un pull côtelé et des pull baskets blanches. C'est basique, basique. Je suis tombé sur un site où il reprenait le style Steve McQueen, porté par des gens lambda. Et en fait, on se rendait compte que les gens ressemblaient à des papilles et à des mamies. Oui, c'est ça, il ressemblait à un pull tout bête, colvé, avec une veste toute bête, avec un pantalon belge. Mais c'est toujours très bien taillé. C'est très bien taillé. Et après, il est athlétique, il est bien foutu. Mais vous savez, Steve McQueen, c'est vraiment l'incarnation des années 60. Il faut imaginer le basculement qu'ont été les années 60. C'est-à-dire qu'on passe des années 50 qui sont un peu en noir et blanc, des années 60 qui sont en couleur et plutôt avec des couleurs acidulées. Et l'Amérique est en plein bouleversement. C'est un acteur américain. Donc, il suit et quelque part, effectivement, précède les mouvements de société américains. John Kennedy vient d'être élu président des États-Unis quand vous voyez les images iconiques de John Kennedy. Et puis, en plus, les années 60, c'est aussi la génération de ce qu'on appelle les baby boomers. C'est les baby boomers. Donc, c'est la dame Mustang qui est lancée en 64. Il y a un vent de folie. Et puis, il y a un rapport à la sexualité qui change. Il a une animalité, une sensualité qui l'affiche, qui transpire chez lui, clairement. Est-ce qu'on peut revenir à la prime enfance qui a été, vous l'avez brièvement évoqué, mais extrêmement chaotique, pour ne pas dire terrible, avec un père qu'il ne voit pas, une mère qui boit et qui se prostitue ? Il ne va jamais connaître son père, Steve McQueen. Son père était un pilote qui faisait des acrobaties aériennes, comme dans le film La Kermesse héroïque. Et au bout de six mois, le père disparaît du paysage. Et sa mère ne va jamais s'occuper de lui. Elle va le confier à son oncle, qui a une ferme dans l'Indiana. Et puis après, elle va essayer de le récupérer. Mais comme elle ne s'en occupe pas, il va devenir un enfant à la dérive. Après, il part dans un foyer aussi en Californie. Il va partir dans un foyer en Californie qui va être un moment extrêmement, et même plus qu'un foyer, puisque c'est une espèce de maison de redressement, une maison de correction. C'est une maison de correction qui est une maison de correction assez moderne, parce qu'il n'y a pas de porte autour de la maison de correction. Il va la financer quand il sera célèbre. Il va continuer à la financer. Pendant des années, des années. Il reçoit des quantités de lettres des enfants qui sont dans cette maison d'orphelins, d'orphelins, de petits voyous, de gamins qui n'ont pas eu la chance. Mais c'est vraiment un enfant de la rue, et c'est très important. Il a cette intelligence de la vie, c'est ce qui le caractérise. Il a cette espèce de sixième sens, cette espèce de flair, de comment se protéger. Et à la fois se protéger... Il se protège à l'extrême à tel point qu'il commence par attaquer. Bien sûr. C'est pas lié du rapport aux femmes. Sa mère était une prostituée. Il a quand même vu sa mère se faire battre comme plâtre par un client. C'est une scène absolument abominable pour un enfant. Donc, c'est vrai que les femmes, pour lui, sont celles sur lesquelles on peut laisser passer les humeurs, les colères, la rage. Il est réputé violent avec les femmes. La première chose qu'on m'a dit quand j'ai dit qu'on allait faire un plateau Steve McQueen, c'est que c'est celui qui battait les femmes. Donc, il y a quand même un... Je ne sais pas si c'est vrai, ça a été confirmé ou pas. Il y a quelqu'un qui avait vraiment travaillé sur ça. Ali McGraw, dans ses mémoires, raconte qu'il l'a frappée. Si elle le raconte, on peut lui faire quittus, je pense. Mais c'est vrai qu'en travaillant sur Steve McQueen, j'ai retrouvé cette espèce de scène originelle que vous avez racontée, Isabelle, où, effectivement, il voit sa mère se faire battre. Et il a l'impression que c'est comme ça qu'on doit traiter les femmes. C'est un enfant. Il découvre... Et ça va le marquer toute sa vie. Mais c'est un séducteur. Mais à la fois, c'est un séducteur compulsif, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il se méfie des sentiments. Mais c'est quelqu'un qui va, toute sa vie, essayer de recréer une famille, d'une certaine manière. C'est-à-dire que cette enfance dont il a été floué par une mère qui ne s'est pas occupée de lui, qui l'a abandonnée et qui... Mais dont lui, il s'occupera, n'est-ce pas ? Il enverra de l'argent, en tout cas, à la fin de sa vie. Elle sera protégée par lui, même s'il ne va pas la voir, il ne lui écrit pas. Mais les sentiments sont là. Le sentiment, il les exprime plus ou moins au moment de l'enterrement de sa mère. Mais c'est vrai qu'ils ne se sont jamais reparlés. Il l'a toujours considéré. Vous parlez d'enfance flouée, c'est quand même cimenté par des choses absolument hallucinantes. Parce qu'avant l'âge de 17 ans, vous imaginez, il part sur un cargo, il est bûcheron en Ontario, il travaille dans les puits de pétrole, il travaille même dans un bordel. Il travaille dans un bordel en République dominicaine. En République dominicaine, il participe à des cambriolages. Il aurait pu terminer sur la chaise électrique au lieu du Walk of Fame. Il va arriver dans le cinéma, mais il y a aussi sa grande passion. Et on verra qu'il aura toujours hésité entre être pilote et être acteur. Il a même réussi à faire un petit peu les deux. Grégory, vous, quand on est fan de sport automobile, on passe forcément par la case Steve McQueen. Oui, parce qu'il est très iconique. Et très souvent, dans ses films, il y a de la voiture ou de la moto. Il a commencé déjà son amour des sports mécaniques par la moto, qui était moins chère. Il a notamment fait des courses qu'on appelle les Bajas. C'est des courses d'enduro dans le désert, notamment le désert californien. Et puis après, très vite, il va passer à la voiture. Je crois qu'une de ses premières courses, c'est 1962, à Laguna Seca, sur une coupeur. Et puis, il va même être membre de l'équipe américaine de motocross d'enduro. Il va gagner. Il va, dans les années 70, parce que sa grande passion, son obsession, comme beaucoup d'Américains d'ailleurs, ce sont les 24 heures du Mans. J'ai l'impression que cette course qui est française, sartoise, est plus connue aux États-Unis qu'en France. On va dans un fin fond de l'Ohio, on parle de 24 heures du Mans, un passionné de voiture, il va connaître. Et en France, ce n'est pas forcément toujours le cas pour des Français. Et son obsession, c'est un jour rouler aux 24 heures du Mans. Et il veut faire un film pour retranscrire un petit peu ce qu'on ressent derrière le volant. Et en plus, quand on aime les sports automobiles, les années 60, c'est des années fantastiques. Parce que ce sont les plus grands pilotes, les Derek Bell, les Jackie Stewart, tous ces grands, grands monstres de l'automobile. Et les plus belles voitures. Et les plus belles voitures, les plus dingues à conduire, les plus dangereuses et les plus rapides. Donc, c'est effectivement, il y a un fantasme de Steve McQueen et de l'automobile. Ça va de pair. Et alors, il y a un très, très beau documentaire que vous pourrez retrouver sur ma canal qui s'appelle The Man et le Mans. Justement, la préparation de ce fameux film. Ah, regardez, franchement, c'est génial. Ah non, mais c'est une vraie pépite. Et pour vous, un petit extrait qui résume bien Steve McQueen. I reach motorcars because I enjoy it. I like the competitive element. I like beating the other guy. I do enjoy the feeling of power. It was his thing. It was his passion. If you find your passion in life, you know, you got it made. I remember the first time I raised, I was very frightened. It scared me. I didn't like the idea of being frightened and I want to overcome it. That was one element. The other element is the very pure thing. It's one of the few things in life you can't fix. C'est un vrai condensé, j'ai l'impression, de votre livre de la vie de Steve McQueen. Tout est résumé dans ces quelques phrases. Mais c'est un film formidable, ce documentaire qui a été fait sur le tournage de Le Mans, qui a été, c'est quelque part, son œuvre, si je puis dire. C'est un film qu'il a voulu, qu'il a initié. Mais ça va le ruiner. Qu'il a voulu produire. Et ça l'a totalement ruiné, à tel point qu'il a été dépossédé du film à un certain moment. En fait, c'est un film où il a voulu essayer, non pas d'expliquer au public, mais de comprendre lui-même pourquoi on allait vite, pourquoi on défiait la mort quand on pilotait des voitures. Et c'est ça qui est formidable. C'était presque un film documentaire. Mais je pense que le problème du film, qui fait que c'est un bide au cinéma, c'est que c'est un documentaire. Et qu'il n'y a pas vraiment de scénario. On s'attendait à McQueen, comme on le voit dans Bullitt ou dans l'affaire Thomas Crane. Sauf que là, on est à 90% de la réalité. Mais parce qu'il l'a fait pour lui et pas pour le public. Il l'a fait pour essayer de comprendre ce grand frisson de la vitesse. Et cette proximité avec la mort, à une époque où il y avait un mort quasiment à chaque course. D'ailleurs, dans le film Le Mans, pendant le tournage, il y a un gentleman driver qui va perdre une jambe. C'est David Piper, qui était le concessionnaire Ferrari d'anglais à Londres. Et d'ailleurs, moi, je l'avais rencontré sur un tournage. Et il va avoir un accident extrêmement grave. Il y a tous les pilotes. En fait, le tournage de ce film-là a lieu durant l'été 70, juste après les 24 heures du Mans. 24 heures du Mans, c'est au mois de juin. Et le tournage, ça va être juillet, août, septembre. Il va louer pendant trois mois la totalité du circuit avec tous les stands. C'est toute la déneusure aussi qui va avec les personnages. Quand vous dites la totalité du circuit, ce qui est formidable, c'est que ce n'est pas un circuit permanent, Le Mans. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il a loué la nationale sur laquelle se court la compétition. Mais ça va être un véritable chaos, le tournage. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, quand il entreprend Le Mans, Steve McQueen, il est au sommet de sa gloire. C'est-à-dire qu'il est l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Et pour lui, c'est très très important d'être l'acteur le mieux payé d'Hollywood parce qu'il a toujours considéré, finalement, les cachets de stars comme des chronos sur une feuille de temps dans une compétition automobile. Il fallait toujours être le numéro un. Parce qu'il y a cette obsession d'être le numéro un. Et il s'est encore demandé s'il était un pilote qui jouait à la comédie ou un acteur qui pilotait. Il dit, je ne sais pas si je suis un acteur qui pilote ou un pilote qui joue dans des films. Mais il y a eu un week-end incroyable, deux jours au mois de mars de l'année 1962, dans sa vie, avec le plus grand dilemme auquel il doit répondre quand John Cooper, le fameux constructeur de voitures de course, lui propose carrément d'intégrer son écureur. Il a hésité, il lui demandait d'oublier Hollywood, de retourner en Europe et de ne plus faire exclusivement que de la course automobile, comme il était marié, père de deux enfants. Bon, finalement, il a répondu non à John Cooper, mais il a avoué plus tard que s'il avait été célibataire, sans doute aurait-il abandonné cette carrière déjà bien installée. Alors, l'émission va au moins aussi vite que Steve McQueen. Il y a tellement de choses à dire. Désolée, on n'a pas beaucoup de temps, mais je voudrais quand même qu'on parle d'un film mythique quand on pose la question. Alors, ça, c'est le débat. Moi, mon préféré, c'est l'affaire Thomas Grant. Voilà, Isabelle, vous aussi, j'imagine. L'affaire Thomas Grant ? C'est la quintessence, c'est faille de Naoué, c'est un secours, ils sont tellement beaux. Alors, un petit extrait déjà, rapport au père qui était pilote d'avion. Regardez cette scène avec la sublime musique de Michel Lebran. Sous-titrage ST' 501 Alors, il peut être machiste, il peut être désagréable, il peut être destructeur, autodestructeur, mais il plane littéralement au-dessus des autres. Oui, et tout à fait à la fin de sa vie, Steve McQueen, là, il a pris des cours pour piloter le planeur. Parce que ce qui est important de dire, c'est que Steve McQueen est le premier acteur hollywoodien qui va effectuer lui-même ses propres cascades. Comme Jean-Paul Belmondo en France, qui d'ailleurs lui-même est aussi une sorte de King of the Fool en France. Il y a aussi Paul du Man, attention. Grand rival, grand rival. Oui, ils sont rivaux, effectivement. Mais ils font des choses quand même, Steve McQueen, si je puis dire, il fait quand même des choses un petit peu plus musclées, et un petit peu plus dangereux dans le film Winning, donc virage de 69 avec Paul Newman. Paul Newman va prendre des cours de pilotage parce qu'il ne voulait pas être doublé. Et il va rouler une voiture de course qu'une Cooper de 68. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il va être pris de passion par l'automobile. Et lui, par contre, va rouler les 24 heures du bord en 79. Un petit peu sur le tard. À 44 ans, il a la révélation du sport automobile. Et après, il aura une écurité. Donc dans le sillage. J'en reviens au sex-symbole dans l'affaire Thomas Crane. Il est au sommet, n'est-ce pas, de son sex-appeal. Mais on ne peut pas passer à côté de cette fameuse... C'est la séduction absolue. Le jeu d'échecs. Ah oui, le jeu d'échecs. Et le baiser le plus long du cinéma. C'est cadeau, ça aussi. C'est cadeau ? Oui, c'est cadeau. Ah, c'est génial. On peut parler quand même pendant ce temps-là. Mais là, c'est tout résumé. C'est ce que vous disiez en début d'émission. C'est très érotique. C'est très érotique. C'est le minimalisme du jeu d'acteur qui fonctionne. Mais c'est ça qui fait sa modernité aussi. C'est ça qui fait qu'il transcende les âges. Parce que quand vous voyez les films des années 50 ou le début de l'Actor Studio, les gens en font beaucoup. Et lui, au fur et à mesure de sa carrière, il va gommer tous les effets. En fait, il va épurer. Et les metteurs en scène, il va devenir une épure. Et les metteurs en scène disent toujours, tout se passe dans ses yeux à Steve McQueen. Mais il y a quand même un rôle de proposition, là. Et ce qui explique, d'ailleurs... Parce qu'en fait, il joue un homme d'affaires. Il porte le costume trois pièces, fait sur mesure à Savile Row, alors qu'il était un mauvais garçon avant. Il le fait avec un chic, avec une dégaine. Mais parce que c'est un acteur. Parce que Steve McQueen, on a toujours l'impression que c'est un macho qui n'est pas un vrai comédien. Mais au contraire... Il travaille tous ses costumes. Dans le film Le Mans, la combinaison, ce sera la même combinaison que le pilote suisse, Josie Feur, qui va également participer au tournage du film Le Mans, avec les trois bandes sur le poitrail, la pub golf de l'époque, la montre, etc. Ce sera le premier placement en produit horloger. Ce sera le pilote suisse, Josie Feur, avec la fameuse taguerre qui va être prise après par McQueen. Vous savez, on dit toujours que Robert De Niro, c'est l'acteur qui s'investit le plus, l'homme qui a appris à jouer de la trompette pour New York, New York. Mais c'est vraiment Steve McQueen... Qui a perdu 30 kilos pour le... Ou qui a perdu 30 kilos pour un vol. Mais c'est vraiment Steve McQueen qui a été à l'origine de tout ça. Quand il fait la tour infernale, il fait un stage de trois semaines chez les pompiers de Los Angeles, à tel point qu'à un moment, il va vraiment lutter contre le feu et éteindre un incendie. C'est un acteur qui a besoin de s'inspirer de la réalité. Et qui est en recherche permanente de vérité. Dans l'affaire Thomas. C'est ce qu'il faut pour en venir à ce film. Il joue vraiment au polo. Il a appris à... On va faire deux heures d'émission, il y a l'air. Le baiser de cinéma est un vrai baiser de cinéma, pour le coup. Et lui, il jouait. Oui, c'est l'une des rares actrices avec lesquelles il n'a pas eu d'aventure. Est-ce que c'est officiel, ça ? Oui.